bonjour à toi chers spectateurs le jeune ahmed de jean pierre et luc dardenne en compétition donc au festival de cannes de cette année est un film qui est un film des frères dardenne en fait j'ai rien de plus à dire parce que je trouve que les frères dardenne ont un cinéma très particulier très atypique et la seule chose qui différencie en fait ce film de la plupart des sujets que les dardenne ont amené c'est que on va dire que la plupart du temps les frères dardenne ont tendance amené plutôt du social au sein de leur film rarement du politique et en choisissant d'aborder un jeune garçon qui se radicalise bah forcément là il ya du politique qui se pointe et en un sens je trouve que c'est assez nouveau de la part des frères dardenne le résumé pour faire simple ahmed est un jeune garçon de 13 ans assez influençable le jeune homme suit à la lettre les préceptes d'un imam radical cela va rapidement pousser ahmed à essayer de tuer sa professeur celle-ci voulant faire apprendre l'arabe à ses élèves en ne passant pas par le coran bon c'est tout de même assez nouveau dans une certaine mesure parce que finalement en abordant on va dire le social les dardenne abordent aussi un petit peu du politique mais là c'est beaucoup plus frontal ce film est à l'image du cinéma des frères dardenne c'est à dire que c'est long par moments c'est un petit peu ennuyeux mais la teneur du sujet et la manière avec laquelle les deux cinéastes le mettent en place font que du coup on se laisse embarquer et que lorsqu'on sort on se dit que ce film a tout de même de belles thématiques une vraie maîtrise de son sujet et une envie de nous parler de quelque chose qui est avant tout humain avant d'être politique parce que forcément avec un tel sujet on voit tout de suite l'objectif politique se mettre en place devant nous il faut prendre conscience que les dardenne ont envie avant tout de mettre un objectif humain devant ces personnages donc ce qui est important c'est qui est ce jeune ahmed d'où le titre parce que sinon on aurait pu dire le jeune radicalisé non c'est le jeune ahmed c'est pourquoi ahmed il est si intéressant que ça pourquoi à ce moment là il a un statut qui l'amène à passer dans une situation où en tant que spectateur on se pose plein de questions autour de lui là dessus ça fonctionne à 200% le style après les frères dardenne je suis un petit peu plus sceptique je trouve pas forcément que ça fonctionne hyper bien ici parce que encore une fois les dardenne ils hésitent entre l'hyper réalisme voire carrément une filiation avec du néo réalisme italien mais derrière ils ont envie de mettre du cinéma ils mettent des effets ils mettent du style ils mettent des coupes de montage qui sont parfois très radical et ça fait que dans l'ensemble c'est très cinématographique tout en allant à l'encontre même de l'idée de cinéma pour jouer le plus possible sur le réalisme donc c'est très particulier encore une fois comme film mais si on y réfléchit bien c'est dans la pure optique des frères dardenne que de vouloir mettre du politique au sein de l'humain il est souvent difficile comme je le répète dernièrement d'aborder un sujet dans l'air du temps sans risquer de sonner comme maladroit comme cliché comme simplement en décalage avec le monde actuel ou même de risquer simplement de développer une oeuvre qui ne résonne pas comme étant très utile ou en tout cas très juste les frères dardenne ont pourtant choisi de parler d'une jeunesse celle d'un jeune homme qui va malgré lui comprendre que suivre un précepte trop fermé trop radical qui ne lui laisse aucune place finalement pour penser par lui-même l'empêche finalement d'être humain et de pouvoir cerner ce qui fait la vie et en cela même si le geste est comme d'habitude très pompeux chez les deux belges et résonne quelque chose d'humaniste dans ce cinéma avant d'être politique en termes d'écriture ça se sent que les frères dardenne ont voulu tout miser sur les personnages le but n'est pas de créer des ensembles de situations où il va y avoir une immense dramaturgie pourtant la plupart du temps si vous regardez bien les frères dardenne c'est ce qu'ils aiment faire ils aiment plutôt faire des sujets assez long ou en tout cas mettre ça dans un cadre assez grand des films qui sont généralement d'au moins deux heures voire une heure 40 si vraiment ils n'ont pas le choix là c'est beaucoup plus court on est sur une petite heure 25 donc c'est vraiment très rapide et très condensé à son essentiel ce qui est assez surprenant de la part des deux cinéastes belges mais derrière on sent que du coup il ya plus cette envie de vraiment baser le récit sur les personnages et pas sur la grandeur de leur histoire donc du coup ahmed on va le faire interagir avec des personnages qui ont du charisme qui ont de la prestance qui ont un impact sur lui directement parce que on va dire qu'en un sens chacun des personnages qui a un rapport que ce soit conflictuel ou simplement amical avec ahmed un rapport d'autorité et ça c'est impressionnant d'ailleurs là dessus parce que si vous mettez chacun des personnages adultes bout à bout qui ont un vrai rapport avec ahmed ce sont des personnages qui ont une autorité sur lui et ahmed passe leur temps à constamment vouloir remettre ça en cause et c'est très intéressant parce que du coup ça crée un vrai rapport d'immersion avec le spectateur et un vrai rapport d'intimité qui fait que du coup on a envie de se mettre à la place d'ahmed et de comprendre pourquoi à ce moment là il a absolument envie de défier l'autorité pourquoi à ce moment là ce qu'on lui a dit l'empêche d'aller dans cette direction et moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que du coup ça mène plein de questionnements autour du personnage après ça fait que derrière c'est très limité en termes de dramaturgie et ça semble très long par moment parce que c'est limité qu'à ça l'idée est intéressante mais le geste un petit peu plus bancal comme c'est souvent le cas d'ailleurs chez les frères d'ardenne finalement l'écriture se compose essentiellement de petits tableaux autour d'ahmed et de son rapport avec l'entourage qui s'élargit autour de lui et évolue au fil de la narration et du développement de ce personnage très atypique qui ne sonne pas forcément comme étant très subtil et qui peut même résonner comme étant assez vide au fond mais dans ce vide réside une immersion rudement efficace qui permet à l'ensemble de la narration de se tenir et d'avoir un sens clair celui de faire réfléchir le spectateur sur le sens profond de ce que se doit de suivre un jeune homme soit avant tout son point de vue et non le point de vue de quelqu'un qui chercherait simplement à l'emmener dans une direction qu'il n'a pas souhaité en termes de mise en scène les frères d'ardenne ils ont ce rapport très particulier avec l'image qui consiste à faire en sorte le plus possible d'éviter de nous rappeler qu'on est au cinéma c'est à dire que aucune musique ne doit être extra diégétique elle doit être dans le cadre si elle apparaît c'est parce que dans le cadre à ce moment là on a souhaité qu'il y ait de la musique s'il doit y avoir une coupe de montage ça doit amener la fin d'une scène pas être au milieu de celle ci mais des fois ils sont obligés de faire ça parce que on va dire la scène l'oblige mais la plupart du temps si vous regardez ce sont comme je disais les petits tableaux les enchaînements où ce sont des plans séquences et où l'action se déroule d'une seule traite c'est plutôt intéressant mais au bout d'un moment ça devient quand même très limité parce que du coup encore une fois c'est un style qui je trouve est vraiment pour un public de niche c'est à dire si tu es fan des frères d'ardenne tu sais que les frères d'ardenne les scènes c'est des petits plans séquences que ça s'enchaîne que les coupes de montage elle arrive qu'au moment où il faut scinder une séquence en deux pourquoi pas mais c'est vrai que du coup quand ils veulent amener du montage c'est très particulier parce que je trouve ça fonctionne pas toujours hyper bien et c'est rarement plus de l'ordre de l'obligation que de l'ordre du cinéma et c'est là en fait que j'ai un vrai souci avec les dardenne c'est qu'encore une fois je ne remets pas en cause la qualité de leur cinéma c'est un cinéma qui est vraiment excellent ce qui me dérange c'est que c'est vraiment un cinéma qui veut tellement parfois aller à l'encontre de l'idée de cinéma de l'idée de composer un ensemble en utilisant des outils de cinéma que lorsqu'ils veulent amener des outils de cinéma ça sonne faux car dans ce cas là j'ai envie de leur dire à quand les frères d'ardenne nous font leur burn man avec un seul plan séquence sur tout un film moi je dis pourquoi pas ça pourrait avoir de la gueule pas sûr qu'ils aient fait ça un jour mais ça pourrait être sympa comme souvent chez les dardenne c'est minimaliste dans son paroxysme le plus indigeste et cela fait que par moment on se retrouve à trouver le long métrage beaucoup trop long alors que finalement lorsque l'on arrive à la fin on ne trouve rien à enlever réellement à cette oeuvre comme si les longueurs faisait partie de celui ci et c'est peut-être en cela que leur cinéma est si difficile d'accès pour le tout un chacun c'est que même si l'idée de base du sujet sonne comme étant ouverte la forme ne l'est pas tant que cela et pire que tout cela peut même être un frein total à l'immersion du spectateur mais en somme les dardenne ont toujours fait ainsi et des fois cela marche à fond comme dans deux jours et une nuit et comme ici cela sonne comme un tantinet grossier en termes de casting les acteurs se secondaires se succède tellement que du coup il n'y en a pas forcément plus un qu'on retient que l'autre en fait olivier bono est très bien myriam akediou aussi victoria bloc m'a beaucoup surprise elle est vraiment vraiment excellente claire botteson et ottman moumen sont également très très bon mais ce sont des rôles qui sont vraiment de l'ordre de la succession ce qui fait qu'en fait on a à peine le temps de les retenir qu'il ya déjà un autre personnage qui leur passe par dessus et du coup on les retient pas forcément à contrario de cet acteur principal qui par son jeune âge on le sent à tonne un petit peu en termes de jeu je pense qu'il ira très très loin quand même ce gamin idy rbenaidi est vraiment convaincant dans le rôle de hamed on sent que le jeune acteur est encore à ses débuts mais franchement son interprétation est vraiment touchante et surtout très sincère à mon goût au bout du compte le jeune hamed est un film que j'ai envie de vous conseiller si vous aimez le cinéma des frères d'ardenne parce que sinon c'est très compliqué de vous donner envie de voir ce film parce que déjà je ne vois pas trop l'intérêt qu'il a à être dans la compétition du festival de cannes tellement le geste et la manière sont très mineurs par rapport à ce que les frères d'ardenne n'ont pu nous livrer dernièrement mais au delà de ça c'est un film qui je trouve et est vraiment niché c'est à dire faut être fan des frères d'ardenne pour vraiment aimer ce film parce que le sujet est bien mais traité par les dardenne la mise en scène à un style mais c'est le style des dardenne donc du coup c'est vraiment particulier c'est pas toujours ouvert sur le spectateur et c'est pas forcément facile d'accès qu'on va dire je le redis le jeune hamed de jean-pierre et lui dardenne c'est si vous êtes fan des frères d'ardenne qu'il faut aller voir ce film parce que sinon j'ai des doutes sur le fait que vous puissiez pleinement apprécier cette oeuvre mais sinon pourquoi pas moi je vous conseille quand même à plus